Alors Gaëtan, quel type de boule choisir en fonction de son profil de jeu ? Il y a deux profils. Tout d'abord, le joueur occasionnel, qui va jouer avec ce type de boule. C'est une boule pour toute la famille, c'est vraiment occasionnel. Ensuite, il y a cette boule-ci, qui est une boule d'île de compétition, homologuée par la Fédération Française de la Pétanque. Il y a trois types de joueurs. Vous voyez ? Il y a le pointeur, il y a le milieu et le tireur. Tout d'abord, le pointeur. Il va jouer avec ce type de boule. D'accord. Des boules plus petites, donc pour limiter la surface pour le tireur, que ce soit plus dur. À présent, pour le tireur ? Pour le tireur. Qu'est-ce qu'on a comme boule ? Là, ça va être plus des boules lisses. Par contre, elle sera plus grosse. Vous voyez ? Pour justement, au niveau de l'impact, avoir plus de chances de toucher la boule du pointeur. Et pour le milieu ? Le milieu va lui prendre plus une strie, un point moyen. Et au lieu de prendre ceux des durs ou des tendres, il va prendre des demi-tendres. Est-ce que tu peux me parler aussi de la matière de ces boules ? Là, c'est la première matière. C'est la matière acier inox. T'as une bonne prise en main. Ce qui est bien, c'est que ça rouille pas. Ici, celle-là, c'est l'acier carbone. Donc là, t'as une meilleure tenue en main. Mais est-ce qu'elle va pas rouiller, celle-là ? Ah, celle-là, par contre, elle va rouiller. Donc il y aura plus d'entretien. Et surtout, à l'abri de l'humidité. En ce qui concerne la dureté de ces boules, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est simple, la dureté, en fait, plus la boule va dure, plus elle va remondir sur le terrain. Alors que si tu prends une boule tendre, elle aura tendance à moins faire de remondre. C'est logique. Voilà.